En général, la plupart des gens passent à l'action, puis essaient de modifier leurs résultats. Mais les gens passent à côté d'un élément très important qui change tout, à savoir la reprogrammation de leur système de croyance. Nous allons parler aujourd'hui du pouvoir des 2% et de ce qu'est exactement une manifestation cumulée. Si vous avez 1000 euros, que vous les mettez à la banque, que vous gagnez 2% d'intérêt dessus et que vous conservez les intérêts sur votre compte, vous ne les retirez pas, vous les laissez là tous les mois, cet argent commence à fructifier et à être capitalisé. C'est exactement pareil pour votre système de croyance. Si vous travaillez sur votre système de croyance et que vous faites le choix de l'améliorer de 2%, de le rendre plus fort de 2% en ce qui concerne votre réalité intérieure, vous commencerez à avoir cet effet cumulatif sur elle. Cette accélération de 2% de votre système de croyance accélère les 2% d'actions améliorées que vous aurez entreprises, ce qui permettra d'obtenir 2% de résultats supplémentaires. Et puis soudain, alors que la spirale ascendante se déploiera, vous commencerez à vous dire « Waouh, mais dis donc, mes résultats s'améliorent vraiment ! » Et tout aura commencé avec les 2% initiaux liés à votre système de croyance. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'y prennent mal quand ils se lancent dans quelque chose de nouveau. Par exemple, ils se disent qu'ils vont courir un marathon alors qu'ils n'ont jamais couru de marathon auparavant. Ils commencent donc à se rendre à la salle de sport et se mettent à essayer de courir 1h30 par jour. Pourtant, nous savons bien que si quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie se met du jour au lendemain à courir pendant 1h30 à la salle de sport, il va souffrir le lendemain matin. Il aura des courbatures, ne voudra plus y aller et va entrer dans une spirale descendante. À l'inverse, prenons quelqu'un qui se dit « Bon, mon objectif est de courir en marathon. Je choisis de croire que je peux y arriver. Je choisis de croire que je vais m'amuser et réussir. Je choisis de croire que je vais être bon et je vais faire 2%, juste 2% de plus qu'hier. » Alors que fait cette personne ? Elle va à la salle de sport et fait peut-être de la marche pendant 20 minutes. Peut-être qu'elle court juste 2 minutes ou bien 5 minutes. Elle ne va bien sûr pas courir pendant 1h30. Elle n'essaie même pas. Le lendemain, elle constate le résultat et se sent bien. Puis elle se dit « Bon, aujourd'hui, je vais y retourner et puisque j'ai couru 5 minutes hier, je vais courir 7 minutes aujourd'hui. » 2%, 2%, 2% et tout à coup, tout commence à s'améliorer et tout commence à croître de manière exponentielle. Jusqu'au jour où vous prenez un instant pour regarder votre vie, vous constatez les résultats qui se sont manifestés et vous vous souvenez. « Waouh ! » C'est littéralement dû à la puissance des 2%. C'est littéralement dû à l'effet cumulatif qui s'est produit dans ma réalité intérieure, puis s'est reflété vers l'extérieur. Demandez-vous « Quel est mon engagement de 2% aussi bien pour mon système de croyance que pour mes actions au quotidien ? » Veillez à ce que ça corresponde bien au domaine de votre vie sur lequel vous vous concentrez. Quels sont les 2% auxquels vous allez vous conditionner à croire chaque jour ? Et ensuite, quelles actions allez-vous mettre en œuvre dans votre vie pour vous aligner sur ce domaine spécifique de votre vie ? Sous-titrage ST' 501